Un jour qu'il ne pensait jamais vivre Marié depuis 15 ans avec Alexia, Soprano est le papa de deux filles, Inaya et Luna, né en 2007 et 2012 et d'un fils, Leni, né en 2009. Lorsqu'il était adolescent, le chanteur a eu un fils né sous X, qu'il n'a pas eu la chance de connaître. A 43 ans, celui-ci a finalement retrouvé son aîné. Dimanche 4 décembre 2022, dans un entretien accordé à Samuel Etienne sur sa chaîne Twitch, Soprano a confié avec émotion, ça fait deux mois que je l'aille retrouver. Si est-il incroyable, si est-il magnifique. Il est gentil, intelligent, grand, rigolo. Quand j'ai dit dans une interview que c'était la meilleure année de ma vie, c'était parce que je faisais les stades, mais aussi pour ça. Bouleversé, celui-ci a indiqué, si est-il lui qui m'a retrouvé. J'avais fait exprès de parler de lui dans des interviews et dans mes chansons parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et ça a marché. Si est-il magnifique. Face au journaliste, Soprano a déclaré, avant, je ne pouvais pas dire que j'avais quatre enfants, maintenant quand on me pose la question je le dis instinctivement parce que ça fait des mois qu'on est ensemble. Évoquant son annonce, le chanteur a précisé, j'attendais que tout se passe bien autour de lui pour en parler. Qu'il soit tranquille, que toute la famille soit au courant. Dimanche 29 août 2021, dans 7 à 8, sur TF1, il avait déjà fait savoir, j'étais avec une fille et on a eu un enfant à 16 ans. Mais on était trop jeunes. Elle a placé l'enfant à l'adidas s'emmène avertir. Il est né sous X, et comme je ne l'ai pas reconnu, je ne suis pas considéré comme son père. Et ça me fait mal, car à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il est vivant, s'il est en bonne santé. Si est-il compliqué. Mal dans sa peau, il avait pensé à mettre fin à ses jours. C'était une période très compliquée, heureusement qu'il y avait la musique, j'ai pu tout lâcher à l'intérieur pour ne pas faire plus de bêtises, avait-il indiqué. Soprano, le temps ne pourra jamais me rembourser, jamais me le ramener en avril 2020, pour France Télévisions Slash, le chanteur avait confié à propos de son ex-compagne, j'étais énervé contre elle. Après, avec les années, j'ai compris qu'elle aussi était jeune, elle était perdue. Elle avait peur, il y avait tellement de choses. Déjà que j'étais mélancolique, ça m'a plongé dans la dépression. Quand tu es père de famille, que tu ne peux pas savoir qui est ton fils, tu ne peux pas le voir, encore aujourd'hui, je ne sais pas où il est. C'était très, très, très difficile durant cette période-là. Il avait précisé ensuite, la loi française fait que, si tu n'es pas sur les papiers, quand un enfant est mis à la DAS ou en foyer, tant qu'il n'est pas majeur, on ne peut pas le contacter. Si est-il à l'enfant de chercher après? Si est-il une loi pour la protection des enfants, que je comprends et qui est normale? En novembre 2018, pour le Parisien, Soprano avait confié, le temps ne pourra jamais me rembourser, jamais me le ramener. J'ai perdu 18 ans. J'ai eu la chance de me marier, d'avoir des enfants. On continue, on essaie d'être souriant. On espère que tout va mieux de l'autre côté en espérant qu'un jour, peut-être, des liens nous ramènent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501